Mais qu'est-ce que tu le fais ? Mais monsieur Skin ! Point sur les points de classement s'il vous plaît. Nul Rochlar, nul ! Bonjour à tous, bonsoir mes demoiselles, et bonsoir mes gros cafardignos, mes énormes cafardignos. Aujourd'hui encore une fois le Just Skin, question pour un champion, un concept que j'ai inventé, bien évidemment extraordinaire, sur la culture générale de Counter-Strike, l'histoire, la compétition, l'effet historique qui se sont produits sur les joueurs, on teste la culture des abonnés, la bagarre des viewers, c'est super important. Mais cette semaine particulièrement, je vais vous montrer ça, cette semaine particulièrement, on a un sponsor, et c'est Gundam, qui nous offre 60€ de skin. Donc voilà, vous avez ce soir 60€ de skin, ce sont ceux-là qui sont à gagner. On va poser une question, le chat, vous, vous y répondrez. Celui qui a la bonne réponse le plus rapidement possible est sélectionné, il vient sur Discord, ok, il vient sur Discord, et il participera à la demi-finale, et ce sera la bagarre des viewers. Dites-moi, selon vous, combien coûte la WAP Asimov, well-worn, en usée ? Le prix se situe entre 20€ et 90€. Donc selon vous, combien coûte-t-elle ? Spammer le chat, c'est le moment. Je ne crois pas avoir vu de bonnes réponses, pour l'amour. Ouh, il y a un mec, il est à 1€ de la bonne réponse, déjà. Il y a un mec, il est à 1€ de la bonne réponse. Ah, je crois avoir vu la bonne réponse, je crois. Là, ça spam beaucoup trop rapidement, donc je ne sais pas trop, mais je crois avoir eu la bonne réponse. C'est parti, je vous dévoile la réponse. La réponse était 47€. 47€, je trouve que c'est un skin pas très cher. Honnêtement, dans le monde de CSGO, où les skins s'envolent très très vite, je trouve que c'est une AWAP qui ne coûte pas si cher que ça. Voilà, c'est mon avis. Après, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. C'est Pierrot qui a gagné. Donc Pierrot, tu peux venir sur le Discord, je te donne le lien, vous avez le lien dans le chat, vous pouvez join Discord. Le premier demi-finaliste, le premier qui va avoir accès à la bagarre, c'est Pierrot. Qui a réalisé cette action ? Je vais vous la play, les amis. Ok ? C'est parti. Le volume est extrêmement bas. J'ai vu la bonne réponse, donc on va switcher. Tac. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Et c'était Crim's, les frérots ? C'était Crim's ? Je vous laisse kiffer ça. Un gros one-tap ici. Un gros one-tap ici. Un gros one-tap ici. Magnifique. Un gros one-tap ici. Vous vous rendez compte, il n'a pas rechargé une seule fois son USP, il a fait un 4x4 malade quand même le frérot. C'est Crim's, l'ami qui a été banni pour shit, puis déban pour shit, pour éviter un énorme scandale autour de Counter-Strike. La théorie du complot, oui, on y croit. Non, moi je ne veux pas y croire. Pour moi, Crim's, c'est un monstre. Celui qui a eu la bonne réponse, c'est Ciz underscore CS. Il y a CS dans son pseudo. Si toi, tu ne fais pas honneur à la communauté CSGO, écoute-moi bien. Je te banne de mon stream. Tu as bien compris ? Il y a CS dans ton pseudo dont tu as intérêt de porter tes couilles. Bon, tu as dit Crim's. Franchement, je vous ai vu spammer des scrims, etc. là dans le chat. Je vous ai tous vu spammer en avance. Est-ce que vous êtes des énormes cafards et vous essayez de spammer pour tricher ? Ou regardez l'action, les gars. Essayez de vous en rappeler un peu. Bande de merde. Donc, il va falloir buzzer à chaque question si vous voulez un droit de parole. Sept questions vont être posées au total. Chaque réponse vous donnera un point. Celui qui a le plus de points à la fin remporte la demi-finale et il va en finale. Devinez la map. Où est-ce que je suis ? Dans quelle map je suis, là ? Cap Arginio. Oui ? C'est Cobblestone. La mémoire, les amis. La mémoire. C'est effectivement Cobblestone. Cette map me manque. Cette map me manque à un point. C'est incroyable. Je veux des pleurs. Je veux des cœurs et des pleurs. Parce que là, c'est extrêmement grave. Je suis nostalgique de cette carte. Elle n'était pas incroyable, cette map ? Bordel de merde. Pourquoi ils l'ont virée ? Je ne comprends pas. C'était une des maps les plus jouées, les plus appréciées. En CT, en Tero, tu pouvais kiffer ta race. Il y avait des infiltrations. Il y avait des grosses execs. Il y avait des rushs... Qui se rappelle ? Des rushs Tech9 dans le mid ? Qui se rappelle ? Tu rushs et mid ? Tu smokais à droite dans le danger ? Tu remontais mid comme un cafard au CZ ? Qui se rappelle de cette tactique de fou ? Des rushs dans le drop, totalement désespérés. Tu te faisais enculer 15-0. Et là, tu rushs et drop. Et tu amorçais ta remontada. Qui se rappelle de cette... Aïe, aïe, aïe. Ramenez-moi cette map. J'en peux plus. Mirage et des russes. À quoi fait référence ce panneau ? Non, c'est très, très grave. Non, là, c'est extrêmement grave. Oui ? Le boostmeister. Oh, bordel. Dieu bénisse les passionnés de Counter-Strike. Effectivement, c'est le boost d'Olof Meister. Donc, c'est interdit de monter sur le truc. Ils ont changé. Avant, c'était un autre tag. Et puis, après, il y a eu une mise à jour d'Overpass. Et ils ont mis ce petit panneau en hommage. En hommage à notre ami Olof Meister. Qui nous a fait pipi dessus lors des demi-finales. de la Dreamhack Winter 2014 contre le DLC avec leur forfait Magnifico. Le boost Meister. Vous l'aviez le chat ou pas ? Sincèrement, vous l'aviez ? Olof Meister est still waiting. Le patience game coming. I can't spot them coming out of the squeak door as well. He's here. He sees them down there. Straight headshot. They have no idea. Smith looking confused and dazed. And there's going to be a follow-up headshot. Olof Meister, you've got to be kidding me. Takes down Hiroshima as well. Oh, it finally works. And now, Fnatic, if this is the comeback moment for them, this will be absolute history in Counter-Strike. It's Smith taking down next. JW, the bomb is down, yes, but it's a 5-on-2. Shock trying to keep it alive here for LDL-C. And Happy will do a fine job in there, but it is the return Fnatic. They pick up the round. The boost works. And that's going to be it. Beautiful. What is the total price of a Kevlar casque, a Flash, a Molotov, and a Machine Gun M240? It's not a Negev. What is the total price of that? And Rocknard, it's false. I'm going to tell you. But it's not far. The good answer was, it's actually 6800 dollars. But Rocknard, he wanted to go a little bit. He put 6800 dollars, this little bastard. What is the price of the M4S? I don't know what. With Astro Boy on it. Between 15 and 70 euros. Elle est en minimalware. C'est en dessous de 70 euros. Il y a un mec qui a réussi à mettre 120 euros, frère. On est où là, bordel ? On est où là ? C'est une très très belle M4. Il faut savoir qu'elle fait partie des skins. Elle fait partie des skins qui ne se détériorent pas. Ça veut dire que si vous l'achetez genre en fil tested, etc. Elle a quand même un aspect Factory New. Donc, en général, tous les skins comme ça ne coûtent pas très cher. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à acheter du Factory New ou du tester sur le terrain. Voilà, c'est un petit indice comme ça pour vous, pour le kiff. C'est en dessous de 40 euros, les frères. C'est au-dessus de 30 et en dessous de 40. C'est au-dessus de 32 euros et en dessous de 38 euros. Entre 32 et 38. Ah, il y a pas mal de gens qui l'ont mis, bordel ! Rocknard ! C'est Rocknard qui l'a mis en premier ! C'est Rocknard qui a mis 34 euros en premier ! Allez, c'est parti alors. Vous êtes tous sur mon écran. Chat only emote. Sur ton stream ? Ouais, sur mon stream. Chat only emote, s'il vous plaît, les amis. Quel est ce skin ? Facile. Qu'est-ce qu'il y a Vardugno ? Oui ? C'est Z, Crimson Web et Orange Peel. En français, c'est Toile Pourpre et Epluchure d'Orange, un truc comme ça. C'est en anglais, c'est Orange Peel. Aïe, 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 aïe. L'erreur, l'erreur du joueur français. Cafardigno, 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 Cafardigno. Oui ? C'est Z, c'est bon, c'est moi ? Non, c'est pas moi, c'est moi. Ah ouais ? C'est pas ça, c'est pas moi. C'était pas ça, Rocknard. C'est Crimson Web et Tuxedo. Cafardigno. Mais il n'y a que des mecs sous drogue. Cafardigno, Cafardigno. Je sais pas, les héros, c'est qui qui a dit Cafardigno ? C'est CZ, Crimson Web et Nitro. Oui, monsieur, c'est Nitro. C'est Nitro. Rocknard, tu m'as dit, il n'est plus sûr d'orange, frère. T'es où, toi ? T'es plus sûr d'orange, frère. C'est sur le 5-7, l'orange peel. C'est pas sur ça, putain. Aïe, 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 aïe. Le maître des skins. Le maître des skins. En plus, il est plus sûr d'orange, il est éclaté, le skin de base. Là, c'est un Nitro propre. C'est comme la M4 Nitro, frère. La M4S Nitro, frère. Aïe, 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 aïe. Triste nouvelle, les amis. Triste nouvelle. Jugez cette insolence de Rocknard qui a buzzé à la première fraction de seconde. Jugez. C'est le moment du jugement. Jugez. Je vous permets de juger. Aujourd'hui, on juge. Honteux. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est parti, je passe la deuxième question. 3, 2, 1. Je suis une arme utilisée par les terroristes. Je suis utilisé en écho, en petit achat, parfois. Je suis jaune et je fais partie d'une grande famille de skins. Ça veut dire que mon skin peut être disponible dans une M4, dans une AWAP, dans un USP, dans un Deagle, etc. Qui suis-je ? Je suis une arme utilisée. Oui. C'est une bayonette. Attends, c'est faux. Je suis obligé de donner un indice derrière. Il a dit une bayonette. C'est un skin utilisé par les terroristes. Ah, c'est un skin. Oui, je suis une arme utilisée par les terroristes. Je suis une arme. Il a dit bayonette. T'es une honte, c'est pas possible. Je veux des émotes. Je veux des émotes dans le chat. Vraiment, lynchez-le. Je suis une arme utilisée par les terreaux. Oui. Le Tech-9 Fuel Injector. Exactement, monsieur. Oui, joli. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que tu le fais ? Mais monsieur skin ! Point sur classement, s'il vous plaît. Nul, Roaclard. Nul. Ah non, petit achat. Non, petit achat. En écho ou en petit achat. Bah oui ! Je ne le savais. Frère, elle est facile, celle-là, en plus. Je crois que c'est l'AK, non ? Il y a une AK, circuit d'injection, aussi. Donc on a 1-1, c'est ça ? On a Blinky qui a un point. Et c'est qui qui a remporté le deuxième point, là ? Estaz. On a Blinky, Citron et Estaz qui ont un point. Ok, tout le monde est à un point. Rien n'est joué. Il reste encore 4 questions. Vous êtes chauds, les gars ? Rognard, tu veux aller boire, frère ? Tu veux faire un truc ? Ça va, je l'ai la prochaine. Allez, c'est parti. C'est un morphing, hein ? Devinez les skins. Il y a Fardino, il y a Fardva. Ah, Rognard ? M4, Buzzkill et Royal Paladin. Il l'a, Albat. C'est ça, c'est ça. C'est la rabat-joie, donc c'est exactement Buzzkill. Je vais te faire confiance là-dessus. On est à 1 point. La M4 Paladin est en giveaway ce soir. Je tiens à le rappeler. Juste sur Twitter, retweet, follow. Devinez la map. Fardino. C'est Mirage. C'est effectivement Mirage. C'est où ? C'est ApsB, non ? Non. C'est au mid ? C'est au mid, ouais. C'est au mid. Je prends un repère, normalement. S'il y en a qui suivent les tutos vite faits, j'ai fait un tuto là-dessus, sur une mollo que tu fais du top mid là-bas, tout à gauche, tu la fais cogner là et elle rentre dans le pigeon. Comme ça, ça te fait économiser une smoke pour prendre le mid. Qui connaît ce tuto ? Levez la main dans le chat. Je vous laisse 20 secondes. Qui connaît ce tuto ? Quel est le nom de cette position ? Là où il est. Pas là où il regarde. Oui. TV room. Exactement. C'était la salle télé. Voilà. Monsieur, bien joué. Bien joué. Bien joué. Mais c'est Rocknard qui va en finale parce qu'il a 3 points. Et vous tous, vous avez 1 point. Bon, peut-être pas. Non. Citron, il a 2 points. Citron a 2 points. Et Rocknard en a 3. Donc, il va en finale. Alors qu'il s'est bien chié dessus les 2 premières questions. Enfin, soyons honnêtes. Il a raconté n'importe quoi. L'énigme, il nous a dit Bayonet, frère. Alors qu'on parlait d'une arme qui était achetable. Triste nouvelle. Triste nouvelle. Faisons venir l'argot et place au duel à la bagarre. Je veux la bagarre. C'est la finale avec des questions extrêmement tendues. On a un nouveau concept aussi aujourd'hui. Ça va être incroyable. Désormais, pour la finale, 9 questions vont être posées à vous deux. Et on va vous faire faire un duel. Donc, il n'y aura pas de buzzer. Là, il faut buzzer, bien évidemment, pour certains trucs. Mais il y en aura une fois où on vous prendra tous les deux à part. Et on va vous poser des questions. Celui qui cumulera le plus de points remporte la finale, tout simplement. Et remporte, c'est quoi qui a gagné ? Une AK Asimov. Une AK 47 Asimov à 26 euros. Qui a fait cette action ? Vous allez la regarder. Ok. Et vous allez me dire. De qui il s'agit ? Selon vous, c'est qui ? C'est Fardinio. Oui ? Skadoodle. Sur quoi tu te bases pour dire Skadoodle ? Les stickers à buy power. Mais non. Le monsieur est malin. Mon premier fait référence à la nature. Mon deuxième a une barbe énorme. Mon dernier est aussi un jeu de survie. Cap Ardino. Oui. Forest. Effectivement, c'est Forest. Ça a été facile, ça là. Ça a été facile. On a trop mis d'indices. On a trop trop mis d'indices. La barbe énorme et le jeu de survie, frérot. Là, le staff, il faut être un peu plus difficile que ça. Et c'est Forest, bien évidemment, la légende. Un joueur qui m'a inspiré de fou. Incroyable joueur. Point sur le classement des points, s'il vous plaît. 2-2, non ? Effectivement, il y a 2-2. Je suis où ? Quelle est cette map ? Cap Ardino ? Oui. C'est Arferno. C'est où ? C'est à droite du CT, là. Il y a un coin ou même il y a un spot pour smoke la banane. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eh oui, c'est de là que tu parlais ? Oui, c'est exactement ça. C'est le jeu du plus ou du moins ? Je vais te donner des skins. Il va falloir me dire si ça coûte plus cher ou moins cher le skin que je vais te présenter juste après. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais bon, on va voir. Personne n'a le droit de répondre et toi non plus Largo. Là, on va comptabiliser les points uniquement de Rognard de combien il a de bonnes réponses. Et on va les cumuler à ses 3 points. Et toi, on les cumulera à tes 2 points. C'est bon, vous êtes prêts ? 3-2, 1, c'est parti. L'USP néo noir coûte 16 euros. C'est un fait. C'est en fil tested. Toutes les armes sont en fil tested. Est-ce que l'AK Vulcain fil tested coûte plus ou moins ? Plus. Tu es sûr de toi ? Au moins 41, je dirais, l'AK Vulcain. On est sur un 47 euros, monsieur. Ça fait un point pour Rognard. Ça fait un point pour Rognard. Donc, il est à 4 points. Donc, désormais, nous sommes sur l'AK Vulcain à 47 euros. Est-ce que l'AWAP Onitagy en fil tested coûte plus ou moins cher que l'AK Vulcain ? Plus. Tu es sûr de toi ? Oui, oui, oui. 63 ? On est sur un 89. Tu étais loin quand même. C'est beaucoup plus cher l'AWAP Onitagy. Le Deagle iconographie fil tested, je le répète, est-ce qu'il coûte plus ou moins cher que l'AWAP Onitagy ? Erreur du joueur, Romain, merci pour le sub. Je veux des cheikhs dans le chat, merci. Est-ce que la M4A4, OB, coûte plus ou moins ? Attention, elle est vraiment technique, celle-là. Quelle qualité ? Fil tested, toujours. Celle-là, elle est en fil tested. Elle vaut moins. Moins que 73 ? Ah ouais, toi, t'es chaud, frère. Attends, c'est pas genre un violet ultra rare pour faire des trade-ups, ça ? Je sais pas, toi, il a dit moins. C'est sa réponse et son dernier mot. C'est sa réponse et son dernier mot. Largo, t'aurais dit moins ou t'aurais dit plus ? Moi, j'aurais dit plus, perso. Ok, bah c'est Rocknard qui a raison. C'est 57 euros. Ah, j'essaie de te mettre le doute. J'essaie de te mettre le doute, frère. Mais t'as pas flanché. Mais t'as pas flanché. Je crois qu'il reste une question. Allez. Plus ou moins ? La K47 Anuis. Celle-là, je l'ai. Je l'ai dans mon inventaire en plus, celle-là. J'en ai une, elle vaut 60 euros, mais je sais plus sa qualité, en fait. Bah... Je crois que je l'ai en... Attends, je l'ai en minimal wear, je crois. Moi, je l'ai en factory new, frérot. Donc, elle est vraiment beaucoup plus chère en factory new. Ouais. Vas-y, je dis qu'elle vaut moins. C'est la minimal wear 60. Effectivement, elle coûte que 25 euros en fil tested. C'est la fil tested, celle-là. Yes. Eh ben, on a un 4 sur 5 de Rocknard. 4 sur 5, donc 4 points plus les 3 qu'il avait. On est sur un 7 à 2. On est sur un 7 à 2 désormais. Donc, monsieur Largo, t'es chaud ? Euh, ouais. T'as compris le concept ? Ouais, ouais, j'ai compris, ouais. Allez, c'est parti. Donc, l'AK circuit d'injection coûte 52 euros. Le Desert Eagle, code rouge, coûte plus ou moins ? Euh, moins. Effectivement, ouais, il coûte bien moins. Effectivement, ça fait un point. L'AK pour heure lumineux coûte plus ou moins ? Ouais, plus. On est sur du plus également. L'A4 Asimov, plus ou moins ? Fil tested, je rappelle. Oh, putain, euh, plus. C'est beaucoup plus, c'est 93 euros. Ah, ok. 3 sur 3, 3 sur 3. L'USP, kill confirmé. Moins. On est sur un moins également. On est à 4 sur 4. Dernière question. Facile, putain. La Wab, boum. Ah, alors là, ça, c'est un classique. Ça coûte plus ? Ouais, plus. Ah, c'est une vieille. C'est une vieille Wab, donc normalement, ça a pris de la valeur. Eh bien, figure-toi que c'est faux. Elle coûte beaucoup moins. Voilà. Donc, t'as fait un 4 sur 5 comme Rocknard, sauf que 4, t'es à 6 et lui, il est à 7. Donc, ça fait 7. On m'a volé mon placos tout à l'heure. JG, JG, Rocknard. Ça fait 7 à 6. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, il reste encore 3 questions. 3 questions. Oui, il reste 3 questions. Là, c'était juste, en fait, c'était un petit thème. Ça, c'était juste un petit thème. Donc, ça fait 7 à 6 désormais pour vous deux. Et on passe à la question suivante. Donc là, il faut buzzer encore une fois pour prendre la parole. 3, 2, 1. Prochaine question, ça fait 8 à 6. Ça fait 8 à 6, il reste 2 questions. Largo, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois te battre. Comme ça, après, on fait une question bonus. Quel est le nom de cette position ? Cafardino. Oui. Backline. Faux. Back yellow. Ah, c'était un Cafardino. Back yellow. Faux. Les gars, s'il vous plaît. Faux. En fait, la position, c'est ce mythe. Donc, les gars, libérez le chat, libérez le chat. Je ne donne pas de points. Je ne donne pas de points. Je joue qu'avec des merdes, ça me vénère. Non, mais je n'avais pas de points. Les amis, vous l'aviez. Vous l'aviez, non, le nom ? Q jaune. Il y a encore un débit de Calavander qui donne. Jamais, c'est ce mythe. Mais vous ne l'aviez pas, personne ne l'a. Non, c'est faux. C'est fond BP ou alors fond jaune. C'est ce mythe. C'est ce mythe. Il n'a pas brûlé ici. Mais non, mais c'est parce qu'il... Non, il n'a même pas brûlé le kill. En fait, c'est là où il fait le kill avec la mollo. Et genre, tout le monde dit, il va diffuse. Et le mec, il se brûle dans sa propre mollo. Et là, de coup, c'est devenu un même. Voilà, c'est dans les trains. C'est entre les deux trains, ce mythe. Non, mais c'est là. Non, c'est le train jaune. C'est le train jaune qui est ce mythe. Le train jaune, on l'appelle ce mythe. À quoi fait cette référence, ce tag ? Cafardino ? La diffuse de Lovemeister dans les flammes. Et après, il meurt. Pendant un match... Alors, attends. Tu veux le nom du match ? Oui, on va faire un kick. Oh, le roi. Les gars, je ne sais pas si vous réalisez. Il y a 14-14. On est en demi-finale de Major. 14-14. Le champion de cette édition, mesdames et messieurs. C'est Jérôme Nard. Et Rocknard. Voilà, merci d'avoir regardé cette émission, les gars. Merci beaucoup, les gars. J'espère que vous appréciez le concept. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir un maximum de Cafardino. Un Québécois aussi, comme quoi on est suivi partout dans le monde et ça me fait très plaisir. Et également, le seul, l'unique, le troll, le master of the road to global elite in the scout 360 in your ass. Rocknul, le frérot. Et c'est lui qui l'a remporté. Bon, beaucoup de connaissances sur les skins, un peu de connaissances aussi autour de Counter-Strike. Des questions un peu douteuses et honteuses, mais c'est un plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, les frérots. Abonnez-vous surtout et lâchez des gros likes. Sous-titrage ST' 501